Alors, le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de vraiment découvrir c'est quoi le rapport trigonométrique qu'on appelle tangente. Ce qui est essentiellement le petit signe ou l'écouture qui dit TAN sur votre calculatrice. Donc, on va apprendre à quoi ça sert et comment est-ce qu'on peut l'utiliser dans les mathématiques et plus particulièrement dans la trigonométrie. Alors d'abord, on a fait un petit rappel en salle de classe des triangles semblables. Donc, de ne pas oublier que les angles demeurent tous pareils dans un triangle semblable. Tout ce qui change, c'est que les côtés sont x fois plus grandes. Donc, ici, ça serait x2, x2 et x2. Donc, ils sont tous exactement deux fois plus grandes. Donc, on va surtout travailler avec des triangles rectangles parce que le rapport trigonométrique tangente applique seulement aux triangles rectangles. Donc, ça, c'est une idée de quoi très, très, très important. Alors, si on regarde ici, on a commencé par identifier qu'est-ce que l'hypoténuse, qu'est-ce que le mot opposé veut dire et qu'est-ce que le mot adjacent veut dire. Donc, le mot hypoténuse ou où est l'hypoténuse, je pense que la majorité d'entre vous, vous avez été capables d'identifier que l'hypoténuse, c'est le côté le plus grand. OK? Donc, ici, c'est le plus grand dans un triangle rectangle. Et c'est aussi celui qui est opposé, mon angle de 90 degrés. Mais c'est l'où ce qu'on arrive avec les mots opposé et adjacent que ça peut peut-être mêler les gens. Le mot opposé, il y a des gens qui disent « ce qui me fait face ». C'est exactement ce qu'on cherche. Mais, comment est-ce que je sais c'est quel de les deux côtés qui reste qui fait face? Tu dois te choisir un angle. Donc, dans ce cas-ci, on a identifié l'angle 53,13. Puisque c'est le seul angle que je connais. Par rapport à cet angle-là, l'opposé, c'est lui ici. OK? Donc, c'est celui qui fait face à l'angle. Alors, n'importe quand, t'entends quel est le côté opposé. Ça dépend de l'angle que j'ai choisi. J'ai choisi l'angle qui est en bas à la droite. Donc, pour cet angle-là, le côté opposé, c'est celui de 4 cm. Et le mot adjacent, c'est soit, ça veut dire soit celui que je touche ou qui est en contact avec moi. Donc, dans ce cas-ci, qui est en contact avec l'angle qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, ça, ça serait le côté 3 cm. Donc, c'est le côté que l'angle touche. Puis, nous continuons ici avec un triangle différent. Alors, si je veux identifier en rouge, quel est mon hypothénuse? En bleu, quel est mon opposé? Et en vert, quel est mon adjacent? Je regarde ici, l'hypoténuse est habituellement facile. C'est celui qui est le plus long. Donc, ça, c'est celui de 5 cm. L'opposé est celui qui fait face à mon angle. Donc, là, maintenant, mon angle n'est plus là. Il est maintenant ici. Alors, je dois regarder qu'est-ce qui fait face à mon angle. Ah! Bel et bien, voilà! Là, c'est celui de 3 cm. Et l'adjacent, c'est celui qui touche à mon angle, qui n'est pas l'hypoténuse. Donc, c'est le dernier. L'adjacent, c'est celui de 4 cm, dans ce cas-ci. Encore une fois, maintenant, si on veut juste identifier ça avec des lettres, là, je ne sais pas les grandeurs, mais je sais que l'hypoténuse fait toujours face aux 90 degrés. Donc, elle est ici. Ça, c'est l'angle que j'ai choisi. Donc, je regarde qu'est-ce qui fait face à mon angle. C'est lui juste ici. Ça, c'est mon opposé. Et qu'est-ce qui touche à mon angle? L'adjacent est juste ici. Bon. Maintenant, on va regarder à des rapports. OK? Parce qu'on sait que, dans un triangle semblable, l'angle ne change pas nécessairement. On voit ici, c'est 53,13 et 53,14. Ça, c'est moi qui ai fait une erreur à le taper. Puis, c'est un scan. Ça fait que je ne peux pas vraiment aller le corriger. Mais, et voilà. OK. Donc, ici, j'ai des triangles semblables, les mêmes qu'on a vu tantôt, celui de 3, 4, 5 et 6, 8, 10. Donc, on sait qu'il est deux fois plus grand. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder s'il y a un rapport entre l'opposé et l'adjacent. Donc, lorsque je divise l'opposé par l'adjacent, dans ce cas-ci, ça va être 4 sur 3, qui va être le rapport. OK. Si je regarde de ce côté-ci, c'est le même angle, ça va être donc 8 sur 6. Mais 8 sur 6, ce n'est pas la forme la plus simple de mon rapport. OK. Les deux ont des diviseurs communs. Les deux peuvent être divisés par 4. Pardon, pas divisés par 4. Et, misèrement, je suis dans l'une. Divisés par 2 et divisés par 2. Les deux peuvent être divisés par 2. 8 divisés par 2, ça me donne 4. Et ici, divisés par 2, ça me donne 3. Mais, regardons ça. Wow! Les deux rapports sont les mêmes, puisque c'est des triangles semblables. Donc, ça, on regarde à 3 fois plus grand. Donc, si j'ai 3 fois plus grand que ce triangle ici, donc, ça va être 4 fois 3 qui va être 12, et 3 fois 3 qui va être 9. Donc, le rapport d'un triangle qui est 3 fois plus grand que lui va être 12 sur 9. Mais ça, ce n'est pas la forme la plus simple. Les deux ont un multiplicateur commun qui est 3. Donc, les deux peuvent être divisés par 3 pour le simplifier. 12 divisés par 3, c'est 4. 8 divisés par 3, c'est 9. Donc, regardons ça. J'ai 4 tiers, encore une fois. Alors, vous voyez que le rapport, pourvu que c'est le même angle, ici, le rapport est toujours le même. Donc, il est important de reconnaître ça, que quand j'ai un angle en particulier, le rapport de l'autre côté va toujours être pareil. Et ça nous apporte à la loi générale, la tangente de ton angle est toujours égale au rapport de l'opposé sur l'adjacent. Là, ce qui est important à noter, ceci, ce n'est pas une multiplication entre la tangente et l'angle. Ce n'est pas tangente fois angle, parce que tangente, ce n'est pas un chiffre. Tangente, c'est une fonction. Et vous allez apprendre en détail, lorsque vous êtes en 11e année, qu'est-ce que c'est exactement dans le cercle unitaire. Mais pour l'instant, je veux juste que vous vous drilez ça dans la tête. Tangente de l'angle, ce n'est pas, pas, pas une multiplication. Ça s'écrit tangente de, mettons, on va appeler l'angle X. Ça se dit tangente de X. Ils existent ensemble. Donc, dans ta calculatrice, tu vas mettre tangente, tu vas ouvrir ta parenthèse, tu vas mettre le chiffre, tu vas ouvrir ta parenthèse, ça peut être égal, il va te donner une réponse. Ce qu'on est en train de dire, c'est que tangente de X est toujours égale à ton opposé sur ton adjacent. Fait que ces deux côtés ici-là sont égales. La division entre l'opposé et l'adjacent va être la même chose que si je prends ma carte et que je dis tangente d'un angle. Si vous voulez en avoir la preuve, regardons au triangle ici. Si j'ai 53,13, fait qu'en principe, je suis en train de faire tangente de 53,13 est égal à, le rapport était 4 sur 3. Alors, je vais voir si ça, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que les deux côtés sont égales? On va démontrer la preuve avec un exemple concret. Alors, vous prenez votre calculatrice et vous direz, OK, on va commencer par définir c'est quoi 4 sur 2 par 3. Et boy! Donc, on va arrondir ça en 1,33. OK. De l'autre côté, on va regarder. Donc, vous prenez tangente. Ah non, OK. Ma calculatrice, je dois taper le chiffre en premier et ensuite. Péger tangente. Ça se peut que votre calculatrice, tu dois péger tangente en premier. Une des choses qui est importante, faites certain que votre calculatrice est notée en degrés. S'il est en radien, tu ne vas jamais avoir la bonne réponse. Parce que des radiens, c'est une différente mesure. Ça mesure des angles, mais ce n'est pas comme des degrés. C'est comme des kilomètres à l'heure et des milles à l'heure. C'est des différentes mesures qui sont faites pour la vitesse, mais ça, c'est des différentes mesures pour des angles. On utilise des degrés en dixième année. Donc, je mets l'angle et je pèse tan. Boom! Regardez ici. 1,33. Donc, remarquez que c'est toujours vrai. Des deux côtés, c'est une égalité. On s'entend qu'il y a une petite, petite différence dans les déciments, mais ça, c'est parce que c'est un arrondissement de la calculatrice. OK? Donc, la tangente d'un angle va toujours être égale à l'opposé et l'adjacent du même triangle. C'est pas toujours... Tu sais, il faut que ça soit dans le même triangle. Donc, la tangente de l'angle ici va toujours être égale à la division entre l'opposé et l'adjacent. Même chose comme si tu l'aurais fait ici. 53,13. La tangente de ça va être égale à 8 sur 6. Parce que, bien, vous venez de voir tantôt que c'est la même chose que lui ici. OK? Fait que maintenant, si on veut voir à quoi ça sert savoir que les deux côtés ici sont toujours égales, bien, voilà. Ah! Résolution de problème. J'ai un angle, mais j'ai seulement un côté. Ce que je vous suggère toujours de faire, c'est d'identifier qu'est-ce qui est ton hypoténuse, qu'est-ce qui est ton opposé, qu'est-ce qui est ton adjacent. Si tu pointes cette habitude-là, ça va devenir un automatisme. Donc, je sais qu'ici, ça, c'est mon hypoténuse. Là, si ça, c'est mon angle, son opposé, il fait face, donc c'est lui ici, ce qui veut dire que ceci, c'est mon adjacent. Parfait. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dresser ton information. Je sais que je vais avoir le tangent de 40 degrés qui doit être égal à, mon opposé ici, c'est x sur 10. Le rapport des deux côtés va toujours être égal. On vient de le démontrer tantôt. Maintenant, par contre, tu dois te souvenir de la neuvième année. Comment est-ce que je peux isoler un x? Pour isoler un x qui a une division, tu dois faire le contraire. Donc, si x est divisé par 10 et je veux juste avoir x de ce côté ici, je ne veux plus avoir le 10, tu dois penser, qu'est-ce qui est le contraire de diviser par 10? C'est de multiplier par 10. Donc, si je multiplie par 10, ça devient 10 divisé par 10 ici à nul. Mais si je le fais d'un côté, je dois évidemment le faire de l'autre côté pour que ça demeure égal. Donc, je me retrouve avec 10 fois la tangente de 40 point égale à x. Donc là, remarquez, j'ai des valeurs que je peux utiliser pour trouver mon côté inconnu. Donc, maintenant, tu prends ta calculatrice. Moi, je vous suggère toujours trouver c'est quoi la tangente de 40 en premier. Je trouve c'est quoi la tangente de 40 et j'arrondis à... Et j'arrondis à environ... On va dire virgule 839. On va arrondir à 3 après la virgule. Donc, il me reste 10 fois 0,839 qui va être égal à x. Donc, maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est fois 10. Ça va me donner 8,39 qui va être égal à x. Donc, je viens de trouver mon côté opposé. Je connais maintenant... Pourvu que je connais un côté et l'angle, pourvu que je connais l'adjacent ou l'opposé et l'angle, je suis capable d'aller chercher mon côté inconnu parce que les deux côtés doivent être égales en tout temps. On va en faire un autre exemple. Donc, si j'ai 67 degrés, je connais le 15 et le x. Encore une fois, il est important d'identifier. OK, l'hypoténuse fait face à mon angle de 90 degrés, ça, c'est lui. L'opposé, il est ici parce qu'il fait face à mon 67 degrés et mon adjacent ici. Donc, si je me sens en pratique, ça va me donner que le tangent de 67 va être égal à x sur 15. Encore une fois, je regarde ici. OK, je veux isoler mon x, je dois faire x 15. Je vais le faire les deux côtés. Les 15 ici s'annulent. 15 divisé par 15. Donc, il me reste que 15 fois la tangente de 67 est égal à mon x. Donc, le côté x est 15 fois la tangente de 67. Donc là, tu prends ta calculatrice, dit tan de 67. C'est environ 2,356. Donc, 15 fois 2,356 est égal à mon x. Et ensuite, tu fais ceci fois 15. Ce qui va ensuite me donner 35,34 centimètres qui va être égal à mon x. Donc, si je sais que x est égal à 35,34 centimètres dans mon triangle. Prenons des exemples maintenant auxquels... Donc, ces exemples-là, c'est plus ou moins les mêmes. Encore une fois, l'inconnu est toujours l'opposé en ce moment. J'aimerais qu'on utilise un exemple auquel c'est l'adjacent qui est l'inconnu. Parfait. Juste ici. Donc, ici, j'ai une échelle. Je connais l'échelle qui est à un angle de 75 degrés par rapport au sol. Je sais que mon toit est 4,3 m. Donc, je veux savoir comment loin du mur est-ce qu'il faut que je me mette pour que j'ai un angle de 115 degrés avec mon échelle. Puis que j'ai quand même 4,3 m de haut. Alors, maintenant, j'identifie... OK, l'hypoténu, c'est le plus grand. Ça, ça va être l'échelle parce qu'il fait face à 90 degrés. Mon opposé, c'est le 4,3 parce qu'il est en face de mon 115 et mon adjacent ici, ça, c'est mon inconnue. Alors, si tangente de 115, là, on va l'appeler x, le mot inconnue. Il va donc être égale à 4,3 divisé par x. Ouch! Là, c'est plus pareil. Tantôt, regardons ici. Le x était en haut. Donc, tout ce que j'avais à faire, c'était fois 15 fois 15. Mais maintenant, le x est en bas de la division. Mathématiquement, c'est pas pareil. Tu peux pas juste dire x 4,3. Parce que si je fais x 4,3, ça va rien annuler, là. Ça va juste les multiplier. Ouf! Je ne sais pas, ça, là. OK. Si je fais diviser par 4,3, ça va annuler en haut. Mais ensuite, ça va multiplier le bas. OK? Ceux qui n'ont pas compris ça, c'est pas grave. Diviser par 4,3, ça ne va pas fonctionner non plus. Donc, maintenant, ce que je dois faire, Ouf! Pourquoi j'ai fait assez lourd? Si je vais essayer de tout mettre ça sur un niveau. OK? Le x est en bas de la division. Je n'aime pas ça. Quand tu as ton x en bas, assure-toi de le mettre en haut. Ça peut peut-être sembler confusant pour des gens. Pour annuler qu'il soit en bas, je vais faire fois x. OK? En faisant fois x, ça l'annule de ce côté-ci. Mais je dois quand même le faire de ce côté-là. Faut x. OK? Si je le fais un bord, il faut que je le fasse au bord pour que ça demeure égal. Est-ce que je veux dire qu'il me reste x fois le tangente de 65 va être égal à 4,3? OK? Maintenant, je suis dans un scénario un peu plus à l'aise. x fois quelque chose donne 4,3. Fait que maintenant, si je veux isoler mon x, j'ai simplement à diviser le tangente parce que le tangente multiplie le x. Donc, pour l'annuler, je vais faire diviser par tangent de 115. Mais je dois le faire de l'autre côté aussi. Donc, c'est l'annule ici. Diviser par le tangente de 115. Ceci me donne donc que x va être égal à 4,3 divisé par le tangente de 115. Donc, remarquez ce qui vient d'arriver là. On a parti par le x étant en bas, le tangente est ici, 4,3 est là. Parce que 4,3, c'est à mon opposé, x, c'est à mon adjacent. Par des étapes algébriques, j'ai venu à vous de démontrer que tout ce que j'ai besoin de faire, c'est swapper mon x puis mon tangente de 115 de place. Ceux d'entre vous qui veulent sauter de là à là, je n'ai pas de problème avec ça. OK? Donc, si vous voulez sauter de cette étape-ci à cette étape-là, vous pouvez. Vous pouvez dire « Ah, je peux juste changer mon x et mon tangente de 115 de place. » C'est vrai. OK? Donc, si vous ne stressez pas avec ça, vous avez le droit de le faire. Si ça vous aide à mieux comprendre. Une fois que je suis à cette étape-ci, il me reste juste à calculer. Donc, je vais faire 4,3 divisé par… Moi, je mets des parenthèses, juste pour que ça soit… pour qu'il y ait des moins bonnes chances que je fasse des erreurs. Ça va donc me donner que le côté va être 3,73. Donc, mon x-ci va être égal à 3,73. C'était-tu en mètre ou en centimètre? Mètre. Donc, mon échelle doit être à 3,73 mètre du mur. Si on en fait un autre ici. Donc, ici, je connais mon… Je vais en faire un… OK, parfait, ici. Avec les tours de communication. Je connais mon opposé. Donc, je sais que l'hypoténuse est ici. Je connais mon angle qui est 47 degrés. Et je sais que l'opposé, c'est 30 parce qu'il fait face à mon angle. Et l'adjacent, c'est mon inconnu. Donc, là, on va mettre en pratique ce que je viens juste de mentionner. Ça veut dire que je sais que la tangente de 47 va toujours être égale à mon opposé qui est 30 sur mon adjacent ici qui est un inconnu. Donc, on a mentionné tantôt avec la preuve algébrique que tu peux juste les changer de place pour connaître c'est quoi exactement ton inconnu. Ça veut dire que mon inconnu va être 30 sur tangente de 47. Ceci dit, je prends ma calculatrice, je dis 30 divisé par… Je ouvre ma parenthèse. 47 tan, je ferme ma parenthèse. Ça va donc me donner que mon inconnu est égal à 27,98. Puis, on parle-tu de mètres ici? Mètres. Donc, ici, mon adjacent est égal à 27,98. Mètres. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de m'envoyer un message sur Edmodo.